Salut à tous ! Nouveau jeu en vrac ! Et pour commencer cette nouvelle année, on va tout de suite aller voir un bon jeu ! Et non, ça n'est pas comme d'habitude un jeu de stratégie ou un jeu récent, c'est pour une fois un bon jeu que j'avais eu quand j'étais petit et que j'avais adoré ! C'est donc un bon jeu rétro ! Qui sont ces gens ? Haunting Starring Polter Guy, qu'on pourrait traduire par... ...hanter...avec...Polter Guy... Dans ce jeu, on ne doit pas tuer les méchants parce que c'est nous ! Le méchant existe donc les jeux de plateforme à la piste qui existaient déjà en milliers d'exemplaires où tu devais affronter des millions d'ennemis. Ce coup-ci, le fantôme, c'est vous, vous êtes tout-puissant, et vos ennemis sont faibles et à votre merci. Et vous allez pouvoir les torturer à volonté sans qu'ils puissent se défendre ! Ha ha ! Ah, je commence à comprendre pourquoi j'aimais ce jeu. Regardez, même le développeur de ce jeu, sur sa photo, il a l'air de dire... Ha ha ha, j'ai pété dans ton frigo. Un vrai démon. Donc, dans ce jeu, comme j'ai dit, on incarne un fantôme de jeune adolescent, que pour plus de facilité, je vais appeler Guy, et qui est mort dans des circonstances inconnues. Probablement en fumant de la drogue, comme tous les jeunes. Non bah, en réalité, on le sait, hein. D'après le manuel, il est mort d'une chute en skateboard, parce que ce type, la nommée Vito Sardini, fabrique des skateboards de mauvaise qualité dans son usine, en utilisant de la main d'oeuf pas chère et peu qualifiée, et en plus, il a utilisé des astuces juridiques des sociétés écrans pour pas avoir d'ennui et payer moins d'impôts. C'est probablement le seul patron de multinationales à faire ça. D'habitude, ils sont tellement honnêtes. Bref, regardez, les voilà ! C'est la famille Sardini qui emménage dans leur nouvelle maison. Et ça tombe bien parce que nous sommes justement dans la maison. L'heure de la vengeance a sonné pour Guy, qui décide d'aller effrayer Vito. Et toute sa famille aussi, hein. Y compris ses deux enfants et sa fille de 8 ans, euh... Parce que... Salaud ! L'objectif des trois niveaux de ce jeu est donc, vous l'aurez compris, de faire fuir la famille Sardini de la maison. Dans le niveau 1, ceux-ci ne peuvent pas vous voir et sont donc des proies faciles. Il va donc falloir monter leur jauge de frayeur jusqu'à ce que ceux-ci soient suffisamment effrayés et quittent la maison. Pour ça, c'est très simple. Il faut rentrer dans les meubles de chaque pièce de la maison et les rendre hantés. Par exemple, je vais rentrer dans ce canapé qui va se mettre à trembler, ce qui va attirer l'attention de Sardini. Puis, le dit canapé va... Lui lécher le visage. Ou bien alors, des pics ensanglantés vont en sortir. Ah ouais, ok, ouais, c'est pas genre juste, c'est un peu hanté, hein. C'est genre là, tu vois ça, tu fermes la maison, tu boucles le quartier et t'appelles l'armée, hein. On notera au passage le calme incroyable des membres de la famille Sardini, quand même. Déjà, lorsque vous effrayez suffisamment une personne pour la faire fuir, en général, elle va juste changer de pièce... Et redevenir calme. Genre, c'est bon, ça va. Non, non, mais ça va, c'était dans le salon et là, je suis dans le garage, alors ça va. Et pareil, je sais pas si c'est un bug, mais des fois, tu leur fais des coups de flip absolument monstrueux avec des apparitions qui sortent tout droit du 9e cercle de l'enfer, et pourtant, niveau de peur, bas. Oh ! Oh putain ! Oh, ça fait peur, mais moins que la crise économique, quand même, hein. Outre les objets qui sont piégés et qui s'activent lorsqu'un membre de la famille Sardini s'en approche, vous pourrez également prendre le contrôle direct de certains objets de la maison, comme par exemple cette chaise, ou cette tronçonneuse. Je crois que notre personnage a pas très bien compris le concept de faire peur. Ok, Guy, je t'autorise à retourner sur Terre pour effrayer cette famille, mais juste les effrayer. Ok, putain, c'est quel mot que t'as pas compris, là ? C'est effrayé ? Bon, après, cela dit, c'est pas aussi facile, hein. Faire toutes ces actions, ça va piocher dans votre jauge d'hecto. Lorsque celle-ci arrive à zéro, vous réapparaissez alors dans le monde des morts, vous devrez ramasser cette espèce de chiasse verte fluo, pendant que les démons du coin font des glorioles avec leurs poings. Une fois la barre pleine, on reprend donc la chasse dans la maison, où il va falloir faire fuir un par un chaque membre de la famille Sardini. Au passage, il existe aussi d'autres moyens de faire peur. En appuyant sur la touche C, vous débloquerez un menu qui vous donnera des actions spéciales, et donc, au lieu de hanter la maison pour effrayer Mimi, vous pourrez aussi... ...lui balancer des grenades à la gueule. Ah bah, ça fait peur, hein. Lorsque tous les membres de la famille Sardini ont été effrayés, ceux-ci quittent la maison en courant. Mais va-t-on en rester là ? Je veux dire, bon, après tout, là, les deux parents ne vont plus jamais fermer l'œil de la nuit, et les enfants sont probablement partis pour 30 ans de psychothérapie. Mais non ! On les suit jusqu'à leur demeure suivante, et on recommence tout ! Retenez ça, les enfants ! Le harcèlement, c'est toujours marrant ! Et en plus, ça rime ! Les niveaux suivants sont à peu près identiques, à quelques différences près. Déjà, par exemple, la maison grandit à chaque niveau, à tel point qu'à la fin, ça devient complètement ridicule. Alors, on a à peu près 8500 m² habitables, ici, hein, 42 salles de bain, 8 salles à manger, euh... Ouais, dans le classique, hein, c'est parfait pour une famille de 4 personnes. Mais la vraie différence, c'est que les Sardini ont maintenant un chien qui, lui, peut vous voir, et lorsqu'il se met à vous aboyer dessus, non seulement votre jauge d'ecto se met alors à fondre, mais en plus, le chien attire une espèce d'esprit vengeur qui va vouloir vous tuer. Par ailleurs aussi, la présence du chien suffit à rassurer les membres de la famille, ce qui les rend plus difficiles à effrayer. Ouais, moi non plus, je sais pas comment ça marche. AAAAAH ! AAAAAH ! AAAAAH ! Ooooooh... AAAAAH ! AAAAAH ! Et à la fin, après avoir chassé une dernière fois les Sardini, le jeu se finit sur l'affrontement contre un boss ultra dur que vous réussissez à vaincre, ce qui vous permet de ressusciter et de vivre une nouvelle vie annon... Ah non ! Bref, c'était Haunting, Starring, Polter Guy, un jeu original de la Mega Drive, et c'est d'autant plus original que c'était bien violent, en fait. Et les animations dans le jeu étaient plutôt effrayantes pour un homme de l'époque, ça dégoulinait des moglobines, les personnages avaient la tête qui explosait, y'avait des cadavres, des trucs horribles, les personnages se pissaient dessus, y'avait du sang, du sang, du sang... Bref, c'était rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...